Trois mois, elles sont allées à l'hôpital pour ça, voir les dermatologues, mais tout ce qu'on a appris, ce qu'il n'a rien fait. Elle a donc décidé de venir à l'église prier, dimanche passé, et j'ai demandé de parler avec sa fille, et on a prié avec l'enfant. Et donc, et après avoir parlé, déclaré au nom de Jésus, le 18 août, d'avant-hier, voici donc la nouvelle photo de son visage. Ça c'est qui ? Elle a quel problème ? Je ne sais pas, depuis qu'on a fait un bilan de santé. Appelez-la, je veux lui parler. Elle est là, c'est bon ? Allo ? Oui, je vous suis. Oui, je suis avec votre mère. Oui. Vous nous suivez en direct ? Oui, je vous suis. D'accord. Elle m'a montré votre photo, c'est quoi sur la joue ? Ce sont les gros, les boutons partout là. Hein ? C'est comme les boutons, les gros, gros boutons. Et si vous croyez que si je prie maintenant, le Seigneur vous guérit ? Oui, je crois. D'accord, mettez la main, posez votre main. Et la garde, c'est ça ? J'avais dit qu'elle a l'air, d'accord. Père, j'ordonne la santé maintenant. Que ces boutons disparaissent. Que ces acnés disparaissent. Dans le nom souverain de Jésus. Je commence que dans les trois prochains jours, tout cela sèche. Et la pauvre devient normale au nom souverain de Jésus. Vous êtes libérés dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dites Amen là-bas. Elle est guérie. You are free. Mettez la photo de la semaine passée d'abord. Venez filmer ça. Voici la photo qu'on m'a montré la face de l'enfant. Vous voyez son visage ? Hein ? Vous voyez comment les boutons étaient ? Même maintenant. On a fait trois mois, on rencontre les dermatologues, les spécialistes et tout ça. Et rien n'est changé. Rien n'est changé. Dimanche passé, j'ai décidé d'envoyer les photos. Je vais présenter ça au prophète. Comme je suis allée présenter la maman au niveau du palais d'espoir. Je fais le voyage. Vous avez prié le dimanche passé. Vous m'avez dit de l'appeler. Vous allez prier avec elle en direct. Ça c'est qui ? Elle a quel problème ? Je ne sais pas. Depuis qu'on a fait une autre, elle a toujours été. Depuis qu'on a fait, elle a fait un bilan de santé. Appelez-la, je veux lui parler. Elle est là ? C'est bon ? Allo ? Oui, je vous suis. Oui, je suis avec votre mère. Elle m'a montré votre photo. C'est quoi sur la joue ? Ce sont les gros animaux, les boutons par nous. Hein ? C'est comme les boutons, les gros boutons. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Et actuellement, elle attend encore pour que j'appelle pour vous vraiment remercier, remercier le Seigneur Tout-Puissant. D'accord. Parce que c'est parti, je veux vous montrer la photo. Montrez la photo. Trois mois, elles sont allées à l'hôpital pour ça, voir les dermatologues. Mais tout ce qu'on a presque, il n'a rien fait. Elle a donc décidé de venir à l'église prier dimanche passé. Et j'ai demandé de parler avec sa fille. Et on a prié avec l'enfant. Et donc, et après avoir parlé, déclaré au nom de Jésus. Et si vous croyez que si je prie maintenant, le Seigneur vous guérit ? Oui, je crois. D'accord. Mettez la main. Posez votre main. Elle a garoncé ça. Je vous dis que la... D'accord. Père, j'ordonne la santé maintenant. Que ces boutons disparaissent. Que ces acnés disparaissent. Dans le nom souverain de Jésus. Je commence que dans les trois prochains jours, tout cela sèche. Et la peau redevienne normale au nom souverain de Jésus. Vous êtes libérés dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dites Amen là-bas. Elle est guérie. You are free. Le 18 août. Avant hier. Voici donc la nouvelle photo de son visage. Et c'est Roméo. C'est Rami Moura Panacello. C'est Rami Malago. La Bible dit si quelqu'un doit se vanter. Qui se vante de me connaître, moi l'éternel. Ça c'est la danse du Nyanga en Jésus. Appelez-la. Appelez-la. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada